Alors, est-ce que vous devriez acheter une Xbox Series X cette année ? Alors, oui et non. La Xbox Series X aujourd'hui est plus facile à trouver qu'une PS5. Alors, je n'ai pas dit qu'elle était facile à trouver, mais en ces temps de pénurie aujourd'hui, elle est un petit peu plus facile à trouver. Je vous ai mis un lien en description, si vous avez un peu de chance, vous allez pouvoir vous en choper une. Mais la situation avec la Xbox Series X aujourd'hui, c'est qu'il n'y a littéralement aucune exclusivité qui décoiffe réellement et qui valent vraiment la peine d'acheter la console pour ce jeu-là. Et ça, c'est un fait qui est plutôt inédit pour une console qui est quand même sortie il y a déjà plus de 6 mois. C'est quand même extrêmement rare de ne pas avoir un jeu qui soit vraiment un console seller 6 mois après la sortie. Par contre, il y a beaucoup d'exclusivités qui vont arriver dans les mois à venir et peut-être même plus que sur PS5, grâce aux multiples rachats de studios par Microsoft, dont notamment Bethesda récemment. Et surtout, la Xbox a un énorme avantage, le Game Pass. Le Game Pass, c'est un abonnement d'une petite dizaine d'euros par mois et qui vous donne accès à un catalogue assez incroyable de plus de 150 jeux auxquels vous pouvez jouer à volonté de façon illimitée. Vous pouvez jouer et passer d'un jeu à l'autre sans souci. Et la beauté de ce système, c'est que vous allez vraiment pouvoir découvrir plein de jeux pour lesquels vous n'auriez pas forcément sorti le portefeuille. Parce qu'il faut avouer que le système traditionnel qui consiste à sortir 60 euros pour pouvoir jouer à un jeu, c'est un système qui fait un peu mal et qui vous fait forcément passer à côté de petites perles. Et c'est un petit peu dommage. Et le Game Pass a été créé justement pour pallier à ça. Alors tout comme la PS5, la nouvelle Xbox est disponible en deux versions. Tout d'abord la Xbox Series X qui est la version complète. Et alors la Xbox Series S qui est la version digitale. Elle n'a donc pas de lecteur de disque. Les jeux, vous devez les télécharger sur la console. Vous ne pouvez pas installer des jeux à partir d'un disque. Et alors cette console est un petit peu moins puissante que la Xbox Series X. Alors rassurez-vous, elle fera tourner les mêmes jeux de la même façon avec la même performance. La contrepartie malheureusement c'est qu'elle sortira ses jeux dans une résolution qui est légèrement inférieure. Qui peut peut-être être un petit peu gênant si vous jouez sur un téléviseur de grande taille. Mais la Xbox Series S est plus petite, plus jolie et quand même nettement moins chère. Alors je vous dis que la Xbox Series S est plus jolie, ça ne veut pas dire que la Xbox Series X est moche. Elle n'est pas moche du tout mais par contre elle va être très difficile à caser dans le meuble de votre salon. Surtout si vous voulez lui laisser suffisamment d'aération pour pouvoir se refroidir. Donc c'est un point à prendre en considération. Vous devez tenir compte des dimensions de la console avant de l'acheter. Alors en plus du Game Pass, la Xbox a quelques avantages en plus par rapport à la PS5. Tout d'abord elle est un petit peu plus puissante. Donc les jeux multiplateformes tournent en général un petit peu mieux sur la Xbox Series X que sur la PS5. Alors c'est pas hyper notable mais c'est une différence qui existe. C'est dû en partie au taux de rafraîchissement variable et au fait que les jeux peuvent tourner en 120 images par seconde. Ce qui fait quand même une différence dans l'expérience de jeu. Et alors la capacité est plus grande et vous pouvez étendre la capacité si vous en avez besoin. Parce que c'est un gros point noir de la PS5 aujourd'hui. La Xbox Series X n'a pas cet inconvénient. Par contre l'extension de stockage sur la Xbox, elle est un peu chère. Si vous ne voulez pas louper le test complet de la Xbox Series X sur cette chaîne, abonnez-vous pour ne pas la manquer. Vous allez voir, ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Alors on remarque que la stratégie de Microsoft diffère totalement de celle de Sony sur cette génération. Là où Sony va nous proposer des expériences de jeux exceptionnelles mais de façon ponctuelle, Microsoft va vous emmener dans tout un écosystème de jeux en misant très fortement sur son Game Pass. Il n'y a qu'à avoir l'interface de la console pour comprendre que tout tourne vraiment autour de ce Game Pass. Microsoft investit vraiment toutes ses billes dans ce principe. Et il faut avouer entre nous que c'est vraiment une très belle offre et c'est vraiment très alléchant comme système. Si on compare, une année de Game Pass vous coûte à peine le prix de deux jeux. Donc si vous voulez jouer à plus de deux jeux sur l'année, le Game Pass est vraiment, vraiment très intéressant. Après l'inconvénient c'est que peut-être il y a quelques jeux qui ne vont pas se trouver dans le Game Pass et vous allez absolument vouloir jouer à ces jeux-là alors qu'il va y avoir plein de jeux dans le Game Pass qui ne vont pas du tout vous intéresser. Ça c'est un peu la contrepartie du système. Mais pour un joueur comme moi qui aime goûter à plein de petites expériences différentes et qui n'aime pas forcément passer six mois sur un jeu, c'est une offre qui est vraiment idéale. Après vous n'êtes pas forcément le même type de joueur que moi. Mais je pense que d'une certaine manière, tout le monde peut quand même y trouver son compte, surtout pour le prix. Mais en contrepartie, ça veut dire que vous loupez les quelques belles exclusivités que Sony va nous proposer sur cette génération de consoles. Et vous savez que les exclusivités c'est vraiment le gros point fort de Sony. Mais notez tout de même que Microsoft a racheté énormément de studios. Énormément de studios qui avaient des très grands jeux, qui ont des très belles licences. Et donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'exclusivités qui vont venir chez Microsoft et qui étaient auparavant des jeux multiplateformes et qui vont maintenant être exclusifs chez Microsoft. Alors est-ce qu'ils vont les vendre en jeu à la pièce ou est-ce qu'ils vont tous les intégrer dans le Game Pass ? A mon avis, vu l'investissement que Microsoft fait dans le Game Pass, toutes les exclusivités vont venir dedans et ça va vraiment être une bombe atomique. Et en plus si vous optez pour le Game Pass Ultimate, qui coûte à peu près 3 euros en plus, vous bénéficiez des deux catalogues, donc le catalogue console et le catalogue PC. En plus de ça, vous avez le catalogue de EA Play, qui est le catalogue des meilleurs jeux d'Electronica Arts. Et en plus de ça, vous avez accès au Xbox Live Gold et au Cloud Gaming, qui vous permettent de jouer aux jeux du Xbox Game Pass avec votre smartphone Android par exemple. Et donc on a vraiment l'impression que la PS5 et la Xbox Series X ne sont presque plus rivales, parce qu'elles ne jouent plus du tout sur le même terrain. En réalité, elles sont rivales parce que les gens vont devoir choisir l'une ou l'autre, à moins d'avoir vraiment les moyens d'acheter les deux. Mais elles offrent des expériences qui sont vraiment totalement différentes. Et ça, c'est vraiment une particularité de cette nouvelle génération de consoles. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. Alors donc finalement, pour qui sont la Xbox Series X et la Xbox Series S ? Alors tout d'abord, si vous avez déjà des jeux Xbox, vous allez pouvoir les redécouvrir sur la Xbox Series X ou S, avec une meilleure qualité, meilleure résolution, moins de temps de chargement. Vraiment une plus belle expérience de jeu, grâce à la rétro-compatibilité de la console avec les anciens jeux. Et alors si vous êtes un candidat au Game Pass, je pense que c'est vraiment la machine idéale pour y jouer sur votre téléviseur. Et il n'y a vraiment pas photo. Alors mettez un petit like, abonnez-vous, et bonne semaine à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada